Le projet Cap Zéro Phyto est un projet financé par le programme prioritaire de recherche Cultiver et protéger autrement. C'est un projet qui a été initié récemment et qui vise à développer le concept d'immunité agroécologique. Il s'appuie sur un consortium de 11 partenaires réunissant différentes disciplines, telles que des généticiens, des pathologistes, des entomologistes, des agronomes, éco-physiologistes, économistes, etc. Et le projet a pour objectif de proposer de nouvelles stratégies de protection des cultures basées sur l'utilisation combinée de plusieurs leviers agroécologiques pour renforcer l'immunité des plantes. En fait, la réponse des plantes à une attaque d'agents pathogènes dépend non seulement du pathogène lui-même et de la plante et de sa génétique, mais aussi de l'environnement. Et dans l'environnement, on inclut le climat, le microbiome et les pratiques culturales. Et donc, on veut tirer parti de cet environnement dans le cadre du projet pour renforcer l'immunité des plantes. Et la philosophie du projet Cap Zero Phyto est donc de définir des pratiques agriculturales qui augmentent au mieux l'immunité des plantes. Le principal objectif de ce projet, c'est d'intégrer les connaissances pour optimiser l'immunité d'un système de culture. Les objectifs scientifiques sont de caractériser la nature des interactions entre les différents leviers et la plante et le pathogène et donc l'immunité de la plante. Et l'objectif scientifique est bien de promouvoir l'adoption de nouvelles pratiques culturales pour réduire, voire même éliminer l'utilisation des pesticides. Maintenant, concernant la méthodologie et l'organisation de ce projet, c'est un projet qui s'appuie sur des expérimentations en conditions contrôlées ou ce qu'on appelle des expérimentations système en milieu naturel. Le projet repose sur deux cultures principales en horticulture, c'est-à-dire la tomate, une solanacée qui est annuelle, et le pommier qui est une rosacée pérenne. Et ces deux cultures vont être étudiées en interaction avec différents agents pathogènes qui appartiennent à différentes catégories d'agents pathogènes tels que les champignons, les homicètes, les bactéries, les insectes et les nématodes. Le projet est organisé en quatre blocs, quatre étapes principales. La première consiste à étudier l'effet individuel des leviers sur l'immunité des plantes. Et les leviers qui vont être étudiés dans ce projet sont les résistances génétiques des plantes, l'utilisation des plantes de service, l'utilisation des inducteurs de résistance des plantes, la nutrition azotée, ainsi que l'utilisation de flash UV-C sur les plantes. La deuxième étape du projet consiste à étudier les interactions entre les leviers et leurs effets sur l'immunité de la plante. La troisième étape du projet consiste à développer une recherche translationnelle qui vise à étudier l'effet des meilleures combinaisons détectées sur le pommier ou sur la tomate et d'étudier ces meilleures combinaisons sur de nouvelles espèces pour de nouveaux parasites, comme par exemple le fraisier et le pêcher pour les rosacées et le poivron et le piment pour les solanacées. Et la quatrième étape du projet a pour objectif de transférer des nouvelles connaissances acquises dans ce projet vers la profession et l'enseignement. Et ceci va être fait au travers de journées d'échange en co-construisant des ateliers de travail qui réuniront des scientifiques et des producteurs et en faisant des enquêtes d'acceptabilité du projet, des méthodes. Les résultats attendus de ce projet sont très nombreux. Notamment, ils vont permettre de mieux comprendre l'effet des leviers individuels. Et grâce à ça, nous allons identifier de nouvelles accessions parmi les ressources génétiques des plantes et nous allons développer des marqueurs génétiques. Ces accessions et ces marqueurs seront utiles en sélection variétale pour créer de nouvelles variétés avec des résistances génétiques et une meilleure réponse aux leviers ponctuels, aux leviers individuels. Nous allons identifier aussi des plantes de service efficaces qui peuvent avoir différentes façons d'agir. Soit elles repoussent les parasites, soit elles les capturent. Ou même, elles peuvent même attirer et nourrir des auxiliaires, des ravageurs, des cultures. Enfin, nous allons proposer une liste de leviers individuels efficaces, ainsi que leurs protocoles pour les appliquer à destination des producteurs. Et nous allons proposer les meilleures méthodes de gestion de la nutrition azotée qui permettent d'améliorer l'immunité des plantes tout en permettant une production des cultures économiquement viable et acceptable. En parallèle à ces objectifs très pratiques, nous avons des objectifs de compréhension de la nature des interactions multiples entre leviers sur l'immunité des plantes et nous voulons proposer des méthodes pour combiner de manière rationnelle les leviers afin de contrôler les parasites sur les cultures de chacune des espèces étudiées. Enfin, ce projet aura un impact sur le développement de stratégies de protection intégrée des cultures basées sur l'immunité des plantes avec les combinaisons de leviers les plus efficaces sur la production de fruits et légumes. En particulier, il conduira à une reconception des systèmes de culture, c'est-à-dire proposer de nouveaux cultivars et une spatialisation inédite de la culture en mélange avec des plantes de services et impliquant des pratiques de gestion innovantes tout en tenant compte de la faisabilité technique et économique. Merci. 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 Merci.